C'est les personnes les plus fragiles, que ce soit les personnes en situation de précarité, les personnes les plus isolées, qui sont les premières victimes et qui vivent la crise de façon plus difficile. Les équipes de la cloche vont bien, elles ont été bien sûr très frustrées de ne pas pouvoir être sur le terrain comme avant et d'avoir un peu réduire nos activités ou du moins les réadapter face à la crise et au confinement. Mais voilà, tout le monde est resté très mobilisé et tout le monde est à fond pour la suite, pour préparer la suite. La cloche, c'est une association qui a été créée il y a cinq ans dans le but de favoriser le lien social entre voisins avec et sans domicile et faire changer le regard qu'on peut avoir sur la vie à la rue, sur les personnes qui sont sans domicile. Concrètement, on développe différents programmes, dont le principal programme qui est le Carillon, qui est un réseau de commerçants et d'habitants solidaires. Donc, c'est des commerçants qui donnent accès à des services gratuits aux personnes sans abri, comme par exemple utiliser les toilettes, charger un téléphone, obtenir un verre d'eau. On a aussi des commerçants qui offrent des repas, des coupes de cheveux. Donc, bien sûr, il y a une grande majorité de ces commerçants qui a dû fermer pendant le confinement, mais qui commencent à rouvrir progressivement. Ceux qui sont restés ouverts ont continué de donner accès à ces services aux personnes sans abri, ce qui a été d'une grande aide parce que pendant la crise, il y a beaucoup d'associations qui ont dû réduire leur activité. Donc, les personnes sans abri avaient beaucoup de mal à accéder aux services de première nécessité. Une de nos principales actions, c'est vraiment de permettre à tous citoyens d'agir auprès des personnes sans abri, notamment à travers la création de liens sociaux. On organise pas mal d'événements, d'activités comme des chorales entre voisins avec elles sans domicile. Pendant le confinement, on a dû bien sûr stopper toutes ces activités. Donc, on a proposé d'autres choses comme des formations en ligne pour les citoyens. On a gardé le lien au téléphone avec les personnes sans domicile. Et là, on va devoir se réadapter, trouver des nouvelles manières de créer ce lien social en fait de quartier. Donc là, nos équipes sont en train de consulter les personnes sans abri, nos partenaires de terrain, les commerçants, pour voir un petit peu les besoins et les possibilités de chacun. Nous, on va avoir besoin bien sûr de citoyens qui veulent agir. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les personnes peuvent nous contacter sur notre site internet, la cloche.org. Si vous êtes un commerçant aussi, vous pouvez nous contacter pour rejoindre le réseau du Carillon, proposer des services. En tant qu'habitant, vous pouvez aller prépayer des produits, des cafés, des repas à offrir aux personnes sans abri de votre quartier. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi nous soutenir avec un don parce que comme beaucoup d'associations, la crise a un fort impact sur nous. Donc voilà, pour nous aider à faire perdurer nos actions de lien social, vous pouvez nous faire un don. Je pense à un centre d'hébergement où les résidents se sont mobilisés pour coudre des masques. Il y a aussi l'initiative des paniers solidaires dans la rue qui s'est lancé à Naples et qui a été aussi pas mal repris en France. On l'a beaucoup relayé, on a accompagné des citoyens. On a plus de 50 paniers solidaires qui se sont installés à Marseille, où les gens offraient des produits de première nécessité aux personnes dans le besoin. Des commerçants aussi du réseau qui ont fermé mais qui du coup ont rejoint des maraudes pour aller faire des distributions alimentaires. Voilà, donc plutôt des bonnes surprises de voir le nombre de citoyens qui se sont mobilisés. J'espère, on espère qu'il va y avoir des vrais changements. Il y a beaucoup de gens qui parlent du monde d'après. On voit aussi beaucoup de gens qui ont envie de consommer plus local, d'aller soutenir les commerces de proximité. Je pense que ça va aussi passer par la manière dont on utilise notre carte bleue. On voit aussi que les gens se sont rendus compte à quel point le lien social était important. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi plus de contacts entre voisins. On va voir, c'est difficile de prévoir exactement. Je pense qu'on peut prendre exemple sur pas mal d'initiatives, d'innovations qui ont pu naître pendant la crise, essayer de les faire perdurer. Après, nous, on fait partie d'un labo de la Fraternité avec différentes associations qui, chaque année, publie un baromètre sur l'état de la Fraternité en France. Là, on a fait ça avec l'IFOP. Et il y a quelques questions qui ont été posées sur la crise du Covid. Et en fait, il y a la moitié des Français qui pensent que ça va resserrer la cohésion nationale, le lien social. Et la moitié des Français qui pensent qu'on va plutôt assister à un repli sur soi. Donc voilà, c'est très difficile de voir ce qui va vraiment se passer. Mais on espère que ça va plutôt être sur les liens qui vont se resserrer, et plus de cohésion nationale. Après, comment faire ? Je n'ai pas la recette magique, malheureusement. Alors, dans six mois, j'espère qu'on aura réussi à reprendre nos activités, notamment nos événements, nos ateliers cuisine entre voisins avec et sans domicile. J'espère que le réseau du Carillon aura pu grossir et que les commerçants de proximité auront réussi à dépasser cette crise et qu'il y en aura le moins possible qui ont dû fermer. Dans un an ou dans cinq ans, j'espère qu'on sera présents dans toutes les régions de France, avec pas forcément beaucoup plus de salariés, mais plutôt davantage de bénévoles avec et sans domicile, qui seront autonomes et qui créeront des activités, des programmes, vraiment à l'initiative des personnes à la rue, parce qu'on essaye toujours de partir de leurs besoins, de leurs envies et plutôt de les accompagner à elles-mêmes monter des choses. Et peut-être, pourquoi pas, une présidente ou un président qui sera sans domicile ou qui aura connu la rue pour donner les grandes orientations de l'association. Je conseille de revoir le film Les Invisibles de Louis-Julien Petit, un film dont on a été partenaire au moment de la sortie en salle et qui traite d'un centre d'accueil de jour pour femmes sans domicile. Il est joué par à la fois des actrices connues comme Corinne Maziero et Audrey Lamy, mais aussi des femmes qui ont vraiment connu la rue. Et c'est une comédie sociale qui est super juste en fait et qui reflète pas mal l'esprit de la cloche et de ce qu'on essaye de promouvoir, c'est-à-dire le faire ensemble, vraiment la remobilisation des personnes qui sont à la rue et la mise en avant de leur talent, de leur créativité et le fait vraiment de donner la possibilité à ces personnes de s'exprimer et d'être actrice de la solidarité. Donc voilà, je recommande vraiment ce film. Sous-titrage Société Radio-Canada